Musique Musique D'Afid Aleph Amoud Bet En haut de la page dans le premier quart Ba'e mine Ba'e mine Rabi Ochanan mais Rabi Yanai A questionner Rabi Ochanan à Rabi Yanai Donc c'est à peu près douze lignes après le début de l'agmara Lul Sheltar Negoli Nous avons vu jusqu'à présent que lorsqu'on a dans une cour Lorsqu'on a une porte devant une cour, devant un khater Et bien on a le droit quand bien même à avoir Arba Amod sur Arba Amod devant la porte Pour l'utilisation de la cour On aura le droit à deux mètres sur deux mètres devant la porte Pour pouvoir charger et décharger Maintenant l'agmara demande à propos d'un lul Sheltar Negoli Un poulailler Il y a une cour commune Donc entre plusieurs appartements Et dans cette cour il y a un poulailler Lul Sheltar Negoli Et l'agmara demande Est-ce qu'il a droit au Arba Amod ou est-ce qu'il n'a pas droit au Arba Amod ? On veut savoir s'il a le droit à ces deux mètres sur deux mètres A priori tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'était quoi ? C'était utiliser les deux mètres sur deux mètres pour pouvoir rentrer chez soi Un homme il a besoin devant sa porte D'ailleurs on met un paillasson, on met ce qu'on veut devant sa porte Donc il veut une utilisation devant sa porte de deux mètres sur deux mètres Et ça on lui donne toutes les façons, on a dit qu'on lui donne Tous les voisins lui accordent Même si ça ne lui appartient pas réellement Comme on a vu c'est une mâloquette comme il y a même Et bien il a droit à ces Arba Amod sur Arba Amod Et là dans un lul Sheltar Negoli Puisque c'est un poulailler Est-ce qu'il a le droit devant la porte de son poulailler Dans une cour commune Est-ce qu'il a le droit à Arba Amod sur Arba Amod ? Et l'agmara répond à Marlé Ta'am Amai Il a répondu Rabi Yanai a répondu donc à Rabi Ochanan Ta'am Amai Quelle est la raison pour laquelle on a besoin de On avait besoin de Arba Amod sur Arba Amod Michoum Pirouk Massao C'était uniquement pour pouvoir charger et décharger Son Massa C'est-à-dire ça charge devant la porte On a besoin de charger et décharger Acha Metapes Ve Oleh Metapes Ve Yored Ici il grimpe et il monte Il grimpe et il descend De qui s'agit-il ? Il c'est ou alors elle les poules D'accord ? Dans le poulailler les poules a priori Elles grimpent et elles montent et elles descendent C'est-à-dire qu'il n'a pas de nécessité De s'arrêter avec sa charge Pour pouvoir les décharger A peine il arrive Les poules elles montent directement Elles savent dans le poulailler Donc Metapes Ve Oleh Metapes Ve Yored C'est pour cela qu'il n'aura donc pas besoin De Arba Hamot Sur Arba Hamot Pour un poulailler Donc tout ce qu'on a dit qu'il fallait Arba Hamot Sur Arba Hamot C'était devant une porte Où on a une utilisation Où on rentre et on sort Là on a un droit sur cet endroit Mais par contre devant un loul C'est un égolim ? Non Si vous permettez on va voir Rashi Ta mamai Ta mamai Qui est la raison ? Alors Excusez-moi C'est la première dans Rashi La dernière grande ligne Tout en haut dans Rashi Alors Il n'a pas le droit A Arba Hamot Dans le partage de Rashi Donc est-ce qu'il a le droit Ou il n'a pas le droit A Arba Hamot Dans le partage de la cour Quelle est la raison Pour laquelle on a dit Qu'il fallait Là on reprenne dans Rashi Ta mamai Quelle est la raison ? Amour à banane Si es le pétard Bayit Arba Hamot Bechater Où on a dit qu'il a le droit Dans la porte d'une maison A Arba Hamot Dans la cour Mishoum Pirouk Masao Dit Rashi Je fais la deuxième petite ligne de Rashi Mishoum Pirouk Masao C'est-à-dire Chez Yifrok Cham Masao Pour enlever la base à charge Mais Alhamoro De son âne Les fichiers Taam Bayit Dans une maison Il y a des ustensiles On ne peut pas rentrer son âne Dans la maison Pour pouvoir décharger Donc il a besoin d'avoir quoi ? Il a besoin d'avoir Arba Hamot Sur Arba Hamot Deux mètres sur deux mètres Devant sa cour Il n'est pas Donc Possible De faire entrer son âne Avec ce qu'il a sur sa charge Bayit Le faire avec les chambes Pour le décharger là-bas Par contre Ici chez nous Metapes Ah pardon Excusez-moi Alors permettez-moi Que ce rachis C'est vrai qu'il correspond Exactement A tout ce qu'on vient de voir A l'instant De Taam A Maï Mais ce ne sont pas les rachis Ce ne sont pas les rachis Qui sont sur ce passage C'est un petit peu plus bas Lul Shelternegollim Mais c'est vrai que c'est la même chose Toute la raison C'est à cause de Pirouk Masao Ici Il n'est pas bien De faire avec Masao Alors Lul Shelternegollim Un petit peu plus bas Un lul Shelternegollim Une baït katan Une petite maison Shelternegollim Où on y fait Un baït katan Où on y fait donc Voilà On lui fait pousser Donc on fait pousser Il fait grandir des poules Donc un poule aïe Et il a une porte vers la cour Est-ce qu'il a droit Est-ce qu'il a droit Dans la cour Ou bien Non La gama Il a dit C'est la poule Qui grimpe Et qui monte Directement On n'a pas besoin De la décharger Nous-mêmes Quand on arrive avec des poules Devant un poulailler Hop On la jette Elle saute Toutes directement Elle saute dans le poulailler Derrière roche à côté Elle parle au haut du mur Les torts à l'aul Et donc on n'a pas besoin D'avoir Cet endroit Devant Abahamot Devant Abahamot C'est-à-dire que le rama Le rama expliquait Notre explication Il dit Lorsqu'on a dit Metapes Veolet Metapes Veolet Rachid vient de dire C'était qui C'était les poules D'accord Le rama lui dit Non C'est l'homme Qui saute à l'intérieur L'homme il n'a pas besoin De décharger Directement il saute Dans le poulailler Puisqu'il peut rentrer Dans le poulailler Qui est assez libre Si ce n'est que Pour déposer ses poules Il ne peut rentrer Dans le poulailler Il n'aura pas besoin D'avoir un espace Devant la porte Pour décharger Recharger Ce n'est pas nécessaire Puisqu'il a un poulailler Il dit le rama Quand on dit Metapes Veolet Metapes Veolet Ce n'est pas Metapes Le Tarnégole La poule Mais c'est Metapes L'homme L'être humain Il peut très facilement Rentrer dedans Et poser ses poules Il saute à travers la barrière Il n'a pas besoin De s'arrêter devant Pour pouvoir entrer à l'intérieur Faire entrer à l'intérieur Surtout qu'on a dit Jusqu'à présent Rappelez-vous De Rachid en haut Qu'on vient de voir justement C'était uniquement Une nécessité Pour pouvoir décharger Ce qu'il a Parce qu'on ne peut pas Rentrer dans la maison Pour décharger Avec son âne Et ici Il peut sauter Il peut décharger à l'intérieur Où est le problème ? C'est un poulailler Donc il n'aura pas le droit Dans un poulailler C'est la conclusion de l'agmara Il n'aura pas le droit Dans un poulailler À Arba Hamot Sur Arba Hamot L'agmara de nouveau Continue avec une autre Question intéressante Cette fois-ci C'est Rava Qui demande à Rav Nachman Il y a une maison Un genre de petit hangar Qui donne sur la cour Qui est à moitié couverte À moitié découverte D'accord ? Donc Et la question qui se pose C'est Est-ce que dans une maison Pareille Qui est à moitié couverte À moitié découverte Est-ce qu'il a besoin De Arba Hamot Sur Arba Hamot Devant Ou il n'a pas besoin ? Alors une maison Qui est à moitié Découverte D'accord ? A priori On pourrait faire entrer son âne Dans la partie Qui est découverte C'est comme un balcon Et de là-bas On le décharge On n'a pas besoin D'avoir un espace Devant la porte De cette maison On va prendre cet espace Pour décharger Puisqu'on peut décharger À l'intérieur Surtout que si c'est découvert Comme on a vu ensemble Dès que c'est découvert On sait qu'en fait Il n'y a pas d'ustensile On ne laisse pas des affaires Des meubles et des armoires À l'extérieur Quand c'est découvert C'est-à-dire qu'il a de l'espace Donc il peut très bien Décharger là-bas Il n'a pas besoin D'avoir un arba amot Sur un arba amot Devant sa cour Il va décharger Dans son balcon Ce qu'on appelle ça Un balcon Imaginons que le balcon Il donne C'est comme une cour Le balcon donne Sur la cour Et bien il n'aura pas le droit Arba amot Sur la barba amot Oui ou non C'est ce que l'agmara demande Ba émine Raba méranachman Bait khatio mekora Ve khatio mekora Yech lo arba amot O eyn lo daled amot Est-ce qu'il a le droit Est-ce qu'il aura le droit A arba amot Ou est-ce qu'il n'a pas le droit A daled amot Amar le Il lui a répondu Eyn lo arba amot Il n'a pas besoin Il n'a pas le droit A arba amot Pourquoi Parce que l'homme Il baé On n'a pas besoin De dire que quoi Que si Kérouyav mi legav Que si Il avait La partie Qui était à l'intérieur La partie qui était Découverte Qui était à l'intérieur Qui donnait sur la cour Des hechars Des ailes Legavai Ou méfare Qui peut très bien rentrer Dans cette partie Intérieure de la cour Et décharger Puisque la cour extérieure Donne directement Sa petite cour à lui Donc il rentre dans sa petite cour A lui Et de cette cour Il décharge pour sa maison Donc il n'avait pas besoin D'arba amot Devant la cour principale Et là Mais même Si Le côté extérieur Il est à l'intérieur De la maison C'est à dire que là Où il s'est découvert C'est à l'intérieur De la maison Il peut quand bien même Rentrer à l'intérieur De la maison Avec l'âne Le faire passer Et aller à l'extérieur Et là-bas Il va décharger son âne A l'extérieur Dans son balcon Donc la camarade Il dit C'est sûr que le Khidou C'est pas seulement Quand il a Quand il a Comme je vous montre Là à l'instant précis Regardez Pas seulement quand il a La cour Qui donne directement Sur son balcon Il peut décharger Dans son balcon Mais même si son balcon Est à l'intérieur De la maison Même si son balcon Est à l'intérieur De la maison Et bien Il peut rentrer Son âne à l'intérieur Et aller laisser son âne Dans la cour Qui est découverte Dans sa partie de la cour Qui est découverte Il n'a donc pas besoin De nouveau De Arba Hamot Sur Arba Hamot Devant sa cour Qui est à moitié couverte À moitié découverte C'est un genre de hangar Comme ça D'accord Voilà Surtout que Quand c'est une maison Qui est à moitié couverte À moitié découverte On n'y met pas Beaucoup de choses À l'intérieur Donc il peut très bien Même dans la partie couverte Faire passer son âne Et aller à l'extérieur Et de là-bas Il aura le droit De décharger son âne Donc il n'a pas le droit D'avoir Devant sa cour Arba Hamot Sur Arba Hamot Devant la porte de sa cour Alors il y a un point important Ça c'est le Il faut dire Et pourquoi le bar Il montait en premier Il montait en premier On le faisait monter en tant que Kohen Alors qu'il n'était pas Kohen On le considérait comme un âme extrêmement Donc là-bas on voit que Même Ravuna et Rabi Ami Qui étaient des Kohanim Il laissait passer devant Comment est-ce possible ? Donc c'est-à-dire que Il était beaucoup plus important Que Il y a Que Ravuna était un homme aussi important Et beaucoup plus important que lui D'accord ? Donc il ne peut pas venir demander Une question à quelqu'un Qui est plus jeune que lui En tout cas en connaissance Alors c'est quoi la question Qu'il lui pose ? Alors pour comprendre ça Il faut savoir qu'à l'époque De l'Agmara Les gens habitaient dans des impasses Il y avait des genres de Petites impasses comme cela Donc Il veut ouvrir Faire une ouverture Sur l'impasse d'à côté Son appartement Il est entre deux impasses Il va avoir une ouverture Sur l'impasse d'à côté Est-ce que les gens De ce Maboy A priori d'après les explications La plus simple qu'on vient de voir A l'instant De Rachid et du Ramban Les gens de ce Maboy Du nouveau Maboy De la nouvelle impasse Donc de l'autre côté De là où il avait la porte Est-ce qu'ils peuvent l'empêcher Ou ils ne peuvent pas l'empêcher D'ouvrir une porte Dans leur impasse Ils ne veulent pas Qu'il y ait une nouvelle porte Dans leur impasse Répond l'Agmara A Marley Les gens qui habitent Dans la nouvelle impasse Peuvent l'empêcher De construire D'ouvrir une porte Sur leur impasse Qui jusqu'à présent N'était pas utilisée Par lui-même Par cette personne Ça c'est la vie Le plus simple Donc c'est la vie De Rachid Et du Ramban Il faut savoir que le Roche Rapporte au nom de Rabenu Meir Et il se pose la question C'est trop évident A priori C'est très simple de dire ça Mais comment voulez-vous Qu'un homme Du jour au lendemain Vienne Et fasse une ouverture Sur une impasse Là où il n'avait aucun droit Il se fasse une porte Et il puisse passer Par cet endroit là Dit le Roche C'est trop simple C'est trop évident Évidemment que la réponse De l'Agmara serait Que Meir Vi Malav Qu'on peut l'empêcher Mais quel est donc Le Khidouche Et le Roche va donc Un petit peu plus loin Dit le Khidouche C'est que même ceux De l'impasse Dans lequel Là où il habite lui-même Dans l'impasse où il est Donc là où il avait La porte avant Et bien eux vont l'empêcher Ils peuvent l'empêcher D'avoir une ouverture Sur l'impasse nouvelle Qui est au-dessus de chez lui Et vont lui dire Si tu fais une ouverture Dans l'impasse nouvelle en haut Et que tu fais une nouvelle porte De l'autre côté A cause de toi On va avoir un passage Depuis l'impasse d'en haut Jusqu'à l'impasse de chez nous Pourquoi ? Parce que les gens vont passer Par chez toi Par ta maison Pour venir dans notre impasse Jusqu'à présent On avait que toi et ta famille Qui étaient uniquement dans cet impasse Mais si tu fais une ouverture Vers l'autre côté Il peut y avoir d'autres personnes Qui habitent dans l'impasse Qui est de l'autre côté Et qui vont venir Par ta maison Dans notre impasse Et ça on n'est pas d'accord Et sur ça C'est une nouveauté C'est un khidush Ils peuvent Les gens de son impasse L'empêcher D'ouvrir D'avoir une ouverture Sur l'impasse d'à côté Qui est au-dessus de chez lui D'accord ? Même si son appartement Est entre deux impasses Ils peuvent l'empêcher Pour ne pas qu'il y ait De passage Chez eux Il faut bien préciser Que tous les rishonims disent ici Qu'on parle bien sûr Dans un cas Où c'est une impasse Qui n'a que trois côtés ouverts Parce que disent les rishonims Si c'est une voie Qui n'est pas sans issue Si c'est une petite ruelle Et bien à ce moment là Les gens de toutes les façons Ont droit de passer dans cette rue C'est les gens qui passent De toutes les façons De n'importe quel endroit Donc il n'y aurait même pas De question à se poser Donc le khidush de la mishnah C'est uniquement dans un endroit Où il n'y a que les gens De la cour Qui circulent dans cette cour Et c'est à ce moment là Qu'on se pose la question Donc ça c'est une requête Entre rachis et rambam Et le rosh Qui ramène au nom de Rabbeinu Meir Il y a un point intéressant Simplement du rambam Dans l'il khot shrenim Le rambam nous rapporte Le rambam nous rapporte Un khidush intéressant Que les gens Comme dans le rosh On a vu Les gens ne peuvent pas L'empêcher d'avoir Une construction D'ouvrir une ouverture D'une porte Sur l'impasse d'à côté Pourquoi ? Parce que si jamais Le roi décide De donner des impôts Et il va le faire En fonction Des appartements Des immeubles Il dit voilà Chaque porte Chaque porte Chaque famille Va avoir le droit A l'époque C'était en fonction Des portes D'accord ? Donc puisque lui Il dit moi J'ai une ouverture Sur deux portes Sur deux endroits Et bien Je paye moins Et ça ils peuvent l'empêcher Ils peuvent dire On n'est pas d'accord Prenons un exemple Si lui Il prouve que maintenant Il n'a plus une seule porte Vers leur impasse Il a une porte vers l'impasse D'à côté Et qu'eux Ils décident de faire des travaux Ils décident de rénover l'impasse Je vous donne un exemple Au hasard Que j'ai dans l'esprit Eux ils décident de faire Un ravalement Sur toute l'impasse Lui il va dire Mais moi je ne suis pas entièrement Chez vous Je suis aussi de l'autre côté Et si il dit ça Donc il va payer moins Et donc sur ça Ils peuvent l'empêcher Et lui dire Très bien On ne veut pas Que tu ouvres une porte De l'autre côté Parce que si tu ouvres une porte De l'autre côté Le jour où on voudra faire Un ravalement Tu vas t'excuser en disant Je ne paye pas Parce que je fais partie De l'impasse d'à côté Pas de votre impasse à vous Et ça ils ne sont pas d'accord Et sur ça ils peuvent Sur ça ils peuvent l'empêcher Ça c'est un khedouche important Du Rambam Oui Alors L'agmara donc dit Que Donc les gens de la ville Les gens de la Les gens ils peuvent donc Les gens de Maboy Ils peuvent l'empêcher Ils peuvent l'empêcher Donc de passer Et donc de construire Cette ouverture Cette porte On continue L'agmara dit Arsania Arsania On va essayer de comprendre Quel est le sens d'Arsania Essayons d'être avec le sens Le plus simple Arsania C'était D'après l'explication Donc de Rachi C'était le roi Donc les troupes de soldats Qui passaient dans une ville Et les gens qui étaient Sur place dans la ville Devaient leur apporter Un gîte D'accord Pour dormir On parle ici Uniquement ici De sommeil De dormir D'accord Arsania C'est comme le mot auberge Ça ressemble un peu au mot auberge Arsania c'est une auberge Eh bien Ils étaient dans cette Dans ceux qui étaient dans la ville Devaient trouver S'il y avait 30 000 soldats Et 30 000 familles Chaque famille Devait prendre un soldat A la maison Alors la camarade demande la question Les fibnes et adam Mitra l'équête Est-ce que Comment est-ce qu'on va déterminer Qui va prendre qui Dans cette Dans cette ville Est-ce qu'on calcule En fonction des gens C'est-à-dire Une maison Où il y a beaucoup d'hommes Beaucoup de Beaucoup de personnes Donc ils devront prendre Plus de Soldats Ou bien les fibres Tachim Ou alors les portes Les portes Ce qu'il voudrait dire Celui qui a beaucoup de portes Dans sa maison Il faut Qu'il prenne Plus de Khayalim En fonction des ouvertures Qu'il a Parce que qu'est-ce qu'il faisait Dès qu'il voyait une porte Il faisait rentrer un khayal Donc quand nous-mêmes On décide de départager Si on voit Que chacun Est-ce qu'on calcule En fonction des portes Ou alors Est-ce qu'on calcule En fonction Des personnes Par tête de pipe Par personne Qui avait dans cette maison Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors Ce que vous venez dire A l'instant C'est intéressant Pourquoi ? Parce que le limou Kiyosef nous dit Le limou Kiyosef dit Que l'obligation Était sur chaque homme A égalité Chaque homme A l'obligation De plus de 18 ans D'héberger chez lui Donc même un jeune homme Qui habitait chez ses parents Il devait héberger Un khayal C'est pour cela Que l'agmara conclut En disant En fonction des hommes Du nombre de personnes Qu'il y a S'il y a Tant de personnes Dans la maison On prendra Tant de khayalim Et c'est comme ça Qu'il est décidé Chaque personne A l'obligation D'héberger En pourcentage En fonction Un soldat Dans sa maison Donc on voit bien Que maintenant C'est en fonction Des personnes Et pas en fonction Des portes Savoir que le pitre Etchouva Dans le Shuchanaour D'accord Dans le Shuchanaour C'est man Kuf aïbet Dans le Rocher de Mishpat Il rapporte Dans du Shuch Tzemar Tzedek Que Je ne sais pas Si vous vous rappelez On avait déjà vu Un peu Setsugya C'est pas que Chaque homme Chez qu'on était Gauvé De chacun C'est exactement De la même manière Mais On était gauvé En fonction De la richesse En fonction De ce qu'ils avaient Comme moyens Des moyens Des gens Un riche Prenait Évidemment Plus de personnes Chez lui Et un pauvre Prenait moins de personnes C'est comme on avait vu Un petit peu avant Mais il est évident Que ici On prêtait attention Également Au Bnei Adam En fonction des personnes Donc il y avait Premier critère C'était d'abord Combien de personnes Mais il y avait également Le critère à savoir Est-ce qu'il a les moyens De payer Ou est-ce qu'il n'a pas Les moyens De payer D'accord Donc ça c'est ce que dit Le Petre Tchouva Donc la caméra conclut En disant Les filles Bnei Adam Mitraleket En fonction Des têtes de pipe Par personne Et bien On était Mekhalek Il y a également Un point important Comme vous avez dit A l'instant C'est que chaque personne A besoin des soldats Les gens avaient besoin D'être gardés Par les soldats Donc s'il y a plus De personnes à la maison Il y a plus de personnes Qui sont redevables Envers les soldats Et qui doivent donc S'occuper de leur gîte Donc voilà C'est logique Contenu de la caméra Tané Namiyachi Il est enseigné également Zevel Chebechatser Alors pour l'instant On reste dans l'explication La plus simple Qui est celle donc De Rashi Parce que si vous permettez Je vous rapporterai Déjà immédiatement Déjà maintenant L'explication de Tosfot Qui dit que Arsania Arsania ce n'est pas Ce qu'on veut dire A l'instant Le gîte Des soldats Mais Arsania Tosfot nous dit Alors regardez sur la droite Tosfot nous rapporte La vie de Rabenu Dans une ville Dans une ville Et bien ils laissaient Des fûts de vin Ils laissaient le fond De tout ce qu'ils avaient Ils laissaient de là Une sorte de poubelle Si on peut Zevel veut dire en hébreu Poubelle Mais ici c'est une poubelle Qu'ils avaient bien besoin D'accord Ils étaient bien contents De retrouver Des fûts de vin Même s'ils étaient À moitié vide Donc à savoir maintenant Qui c'est qui partage Et de quelle manière On partage Et c'est ça la question De Tosfot On verra pourquoi Tosfot a été obligé De le dire De cette manière là Tosfot a compris Que Arsania Ce n'est pas comme on a dit Le gîte du soldat Mais c'est à savoir Combien Comment est-ce qu'on partage Le butin Qu'on a récupéré Des soldats Qui sont passés dans la ville D'après ce qu'on vient De voir à l'instant Si on parle d'une cour Justement ici Quand on dit Les fibne adam Les fibne adam C'est pas C'est ce que dit le rama Les fibne adam C'est pas Combien de personnes Il y a dans chaque maison Mais combien Combien a-t-il de propriétaires Dans la cour Imaginons qu'ils étaient Tous dans la cour Tous les soldats Ils ont laissé leur butin Dans une cour Tous les gens de la cour Vont dire c'est à moi Le butin est à moi Puisque c'est une cour commune Et bien les fibne adam A savoir combien de gens Ont un droit Sur cette cour En fonction du nombre De propriétaires On partagera D'accord C'est ça les fibne adam A priori Après cette explication C'est un peu lourd C'est un peu lourd C'est un peu lourd Rapport Taniye Nami Ahri Il est enseigné Également par ailleurs Zevel Chebechatser Zevel C'est à dire Alors là pour l'instant Comment on comprend Le zevel C'est comme on a vu à l'instant Zevel Chebechatser Donc les ordures Si on peut appeler ça Mais le butin Qu'on pouvait récupérer Des ordures Des soldats Qui étaient passés Chebechatser Qui se retrouve dans la cour Mitraleket Les fibtachim Elles se partagent En fonction des portes C'est à dire Combien y a-t-il de propriétaires Dans cet endroit Arsania Par contre Arsania Et bien Arsania on dit Les fibne adam L'Arsania Elle se partage Selon les bne adam C'est à dire C'est à dire qu'une maison Il y a plus de monde Arsania ici Dans le sens Dans le sens Comme on a vu Selon 6 Et selon Rachid Comme on a vu dans le sens Où c'était Le gîte Des soldats Et bien en fonction Des hommes Qu'il y a Dans cette cour Et si on comprend De quoi il s'agit ici Tout d'abord la question Qu'il faudrait se poser Comment ça se fait Que pour le zevel Dans la première partie De cette vraie ta Le zevel Qu'il y a dans la cour On a dit que ça se partage En fonction des portes Et celui qui a donc Deux portes Il va prendre plus De butins Ou on a vu Une chose pareille C'est pas parce qu'il a Plus de portes Dans sa maison Qu'il va pouvoir Prendre plus Alors en fin de compte Dit le chazoniche Dans Siman Vav Otyud Le chazoniche Il dit un riche intéressant Lui quand on parle Des portes C'est les portes d'entrée Alors celui qui a Deux portes d'entrée C'est considéré Toujours comme une seule porte Ce qu'apporte le chazoniche C'est que c'est toujours En fin de compte Combien de Propriétaires C'est à dire Même si on parle Des portes C'est à dire Des portes d'entrée De maison En fonction De combien de portes D'entrée Et c'est comme ça Entrée principale Exactement C'est ce que rapporte Le chazoniche Même si c'est pas vraiment Un mâchement dans les riche-onymes De cette manière là C'est un signe Il y a Le rachmuel-rosovski Justement rapporte Que c'est pour cela Que Tosfot A rapporté en haut Quand on parlait D'Arsania Sans doute Il n'a pas dit Le sens le plus simple Que Arsania C'était Le gîte Il a dit Que c'était Le zével D'accord Il a dit Que c'était quoi C'était les restes Des ordures Qui restaient Qu'ils en avaient Peut-être besoin Et qu'ils voulaient récupérer Et bien Pourquoi Tosfot A dit ça Parce que dans cette fin De partie de l'Agmara On voit Maintenant qu'il y a Un rapport Entre le début De la Braïta Et la fin de la Braïta Parce que selon Rashi On ne comprend pas Le rapport Qu'il y a Entre le début Et la fin Au début On nous parle De zével Chebachatzer Chebachatzer Et on nous dit Dans cette partie De la Braïta Et juste après On passe à un autre sujet On nous dit Arsania Et on nous dit A priori selon Rashi Et c'est sûrement La question Que Tosfot s'est posée Quel rapport y a-t-il Entre le début De la Braïta Et la fin de la Braïta Il n'y a pas de rapport Il n'y a aucun rapport Parce que d'après Rashi Au début On parle de zével Et dans la fin On parle de jit Alors que selon Tosfot Puisque lui Il dit que Arsania C'est aussi zével Donc on est resté Dans le sujet de zével C'est pour ça que Tosfot Même en haut Dans le mot Arsania Il avait compris Que c'était Arsania C'était donc La récupération Des ordures Des chayalim Alors regardez La différence qu'il y a Entre le début Et la fin de la Braïta Justement Pour comprendre un peu La vie de Tosfot Qu'on vient de voir à l'instant Dans le début On parle que la cour En elle-même Là on dit Les filles Ptachim Pourquoi les filles Ptachim Parce que le zével Ce zével Il se retrouvait dans la cour Et chacun dit C'est ma cour A moi Mais c'est une cour Commune à tous Donc là on dit C'est les filles Ptachim Et nous on avait rappelé Que les filles Ptachim D'après le rama C'était quoi En fonction des portes principales Donc chacun en partage En fonction des propriétaires Chaque propriétaire Il a droit à une part De ce zével Alors que quand on dit Arsania Lorsqu'on parle de Arsania Et là Maintenant Donc Arsania C'est On parle des ordures Qu'ils ont laissées Dans le rishu tarabim D'accord Donc les zévels Qu'ils ont laissées Là on peut nous dire Les filles venaient à dames On partage en fonction des hommes Qu'on met des personnages Dans la ville On partage en fonction des têtes Par tête de personne Par tête de pipe Qu'il y a dans la ville D'accord Bon là on va Selon Rachid Là aussi on voit Qu'on parle la même chose D'Arsania Et c'est la même chose On a rappelé Exactement le même point Bien sûr Quand on a dit Que le zével Se retrouve dans une cour Quand le zével Dans une cour On partage Parce que chacun Chacun veut avoir Mais comme c'est une partie commune Donc ça appartient à tout le monde On partage en fonction Comme dit le rama En fonction des portes principales D'accord on continue Alors rama nous dit comme ça Ravuna nous dit Qu'il y en a un Qui a habité dans un maboy Une personne dans une impasse Il a voulu faire des petits murs Devant la porte De sa maison Pourquoi ? Parce que lui il se dit De toute façon j'ai le droit A deux mètres sur deux mètres Devant ma porte Donc qu'est-ce que ça vous change Si je me fais un petit muret A l'intérieur des deux mètres Je voudrais moi pouvoir Me rester à l'intérieur Chez moi Et que vous puissiez Ne pas rentrer dans mes Arbamotes Puisque les Arbamotes Ces Arbamotes Ils sont à moi Laissez moi faire un petit muret A l'intérieur Comme ça je suis tranquille Répond l'agmara L'agmara nous dit Attention Venez ma boy M'akvi ma lave Les gens de l'impasse Peuvent l'empêcher De fabriquer De faire ce petit muret Pourquoi ? D'agmara Chez Marbe Aleem Etadherer Parce qu'il va leur rallonger La route Marbe Etadherer Il va leur rallonger la route A cause d'eux Ils vont avoir A cause de lui Ils vont devoir détourner Parce qu'en effet On a vu à plusieurs reprises Que lui Il a un droit Il a un droit De déposer son âne là-bas Mais il a un droit d'utilisation Est-ce qu'il n'est pas Il n'est pas entièrement Propriétaire Il n'est pas entièrement Propriétaire de leur droit Donc les autres vont leur dire Très bien Tu as un droit d'utilisation S'il y a un âne Nous on contourne Quand tu es en train de décharger Mais quand il n'y a rien Nous on veut passer devant chez toi Parce qu'à cause de toi S'il y a un petit muret On va faire un détour Et pour arriver Moi j'habite dans la cour Moi j'habite dans la cour J'habite à la porte d'après Je vais devoir faire un tour Devant chez lui Je ne suis pas d'accord Donc même s'il y a des fois Des affaires devant une porte de maison Dans un immeuble Par exemple Où il y a un paillasson J'ai le droit de passer Sur une paillasson de mon voisin Ce n'est pas très grave D'accord J'ai le droit de revendiquer ce droit Si lui il met un petit mur Autour de son appartement Il n'a pas le droit C'est ce qu'on dit Mais un climat Il peut donc l'empêcher Donc permettez-moi simplement De voir d'abord Rachid Arsanya Dire Rachid c'est quoi Arsanya C'est donc les soldats du roi C'est donc sur les gens de la ville Alors c'est eux qui sont imposés Qui doivent donc leur donner un jit pour la nuit En fonction des gens Qui habitent dans la maison Ça se partage en fonction des portes Ça c'est en fonction Donc ça c'est on parle des évels des champs D'accord Des évels des ordures C'est là-bas Excusez-moi Quand on a dit Après ce que dit Rachid On va le voir à l'instant Quand on dit C'était pas peut-être C'était pas le D'après Rachid L'explication de Rachid en lui-même C'est pas le zével Des soldats C'était le zével de chaque personne Ils jettent dehors A l'extérieur de chez eux D'accord Après ils veulent récupérer Il a demandé donc Qu'est-ce qu'on vient de voir à l'instant Maintenant c'est notre cas à nous Il a demandé C'est-à-dire A faire un petit muret Devant sa porte Lui il veut Entourer De Arba Amot Son Devant sa porte Pour pouvoir avoir Un petit muret De Arba Amot Devant sa porte Donc Il veut récupérer Arba Amot Devant sa porte L'agmara nous a dit Que non Pourquoi Parce qu'il leur augmente Donc A cause de lui Il va avoir plus de Derrière Plus de chemin Celui qui doit aller Au bout de la cour Parce que sa maison Elle donne sur le bout de la cour Il doit Surpasser Il doit dépasser La méchita Donc il dit A cause de Tos Je augmente le chemin Et je ne suis pas d'accord Ça c'est l'avis de Rashi Mais on verra au prochain cours Également L'avis de Tosfot Qui dit que Tout ce qu'on vient de dire A l'instant C'est uniquement L'avis de Rashi Comme il voit à l'instant Que l'istom C'est uniquement La version De faire un petit muret Alors que Tosfot Rapportera un autre avis L'avis de Rabbeinu Yitzhak Qui ramène au nom De Rabbeinu Hananel Et qui dit que C'est une personne Qui se trouve Au fond Au fond du Maboy Au fond de l'impasse Et lui Il voudrait faire une porte Pour dire De toute façon Vous ne passez pas chez moi Et la question qui se pose C'est est-ce qu'ils ont le droit De passer Est-ce qu'ils peuvent passer Eux ils habitent tous devant Chez lui Et lui il dit Moi je suis tout au fond Donc quand je suis au fond Je peux faire ce que je veux Moi j'ai envie De 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 faire un petit muret Devant chez moi Vous n'êtes pas obligé De rentrer chez moi Pourquoi vous êtes rentré chez moi Pourquoi vous approchez de ma porte Ça ce sera la vidéo Tosfot On verra donc Toute la marquette Entre rachiers Tosfot à ce propos Geniale Toute la marquette Sous-titrage ST' 501